bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes le cinéma cnrd ne finira jamais après leur comédie le cinéma de dubaï avec le pm gomou où ils ont annoncé 7 milliards d'enveloppes pour donner de l'espoir aux guinéens on vous a dit c'est du tape à l'oeil maintenant leur ministre de l'économie est du côté de washington ici vous savez la fmi il ya une rassemblée aussi je vois déjà des publications la guinée a obtenu une enveloppe de 100 millions même si on donnait j'ai dit bien même si on donnait 500 millions au cnrd aujourd'hui cadeau cadeau 500 millions de dollars avec ce groupe là cela ne va rien résoudre à la souffrance des guinéens aujourd'hui je dis bien même si on lui donnait 500 millions de dollars est ce que vous voyez les factures les dépenses qu'on a c'est une honte même ceux qui sont venus au tribune des nations unies ici se taper la poitrine nous nous sommes des panafricanistes nous nous sommes des panafricanistes c'est vous qui mendiez c'est vous qui mendiez quand vous avez problème devant les autres on est panafricaniste vous êtes panafricaniste quoi qu'est ce que vous fabriquez qu'est ce que vous créez qu'est ce que vous donnez aux autres c'est à dire vous venez mendier 100 millions de dollars c'est quoi pour un pays pour une nation 100 millions de dollars on va même pas vous donner tout d'un coup vous ne pouvez rien créer dans ça vous êtes venu trouver plus de 1 milliard 1 milliard je dis bien 1 milliard 600 ou 700 millions de dollars dans les caisses de l'état vous avez délapidé ça c'est un million les crocodiles vous avalez un abouti c'est un grain d'arachide qui va vous rassasier vous prenez l'abouti vous mettez dans votre gueule vous avalez ça vous prenez un grain d'arachide la poudille là et je vais être rassasié vous avez trouvé plus de un milliard et demi vous n'avez rien fait avec cet argent pour satisfaire les guinéens votre ministre vient d'abord la délégation qui est venu c'est encore dans l'argent du contribuable guinéen les primes les dépenses où ils vont loger à new york les déplacements les billets d'avion même cet argent on pouvait construire cet argent vous prenez bien géré on pouvait payer beaucoup de fonctionnaires avec cet argent mais on est là en train de tromper le peuple du donner de l'espoir quel espoir vous vous allez donner vous n'avez pas bien géré plus de 1 milliard et demi de dollars que vous avez trouvé ces 100 millions que vous allez parler en cherchant à donner de l'espoir aux guinéens non mais quand même le budget annuel de l'état c'est combien on parle de 36 jusqu'à 37 ou 38 milliards 37 mille milliards plus tôt je crois 37 mille milliards 100 millions mille milliards 100 millions va faire quoi 100 millions de dollars on vous donne même cadeau ça va faire quoi dans nos problèmes si le budget annuel est chiffré dans les 37 mille je crois bien ok 100 millions c'est quoi 100 millions c'est quoi arrêtez de fatiguer les guinéens arrêtez de tromper les guinéens 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 11 11 12 11 12 12 13 13 14 14 14 18 19 19 20 19 20 19 20 19 19 il n'y a plus rien à voler c'est dans les mosquées maintenant les amplificateurs dans les les amplis dans les mosquées c'est ce que les voleurs vont voler maintenant et les baf vous ne voyez pas que le pays fait pitié la mosquée de Dieu la mosquée où on doit avoir peur quand on fait le mal où nous devons aller nous répentir maintenant les voleurs c'est dans ces mosquées les appareils qui se trouvent dans les mosquées les appareils que les gens ont dans les mosquées pour faire l'appel pour qu'on entende l'appel du mieux-un ou de l'imam vous ne voyez pas que c'est grave notre pays vous ne voyez pas que c'est grave que le pays n'y a rien la dernière fois les mendiants à Zérecoury je dis bien les mendiants des aveugles même ont manifesté pour dire ah c'est dur maintenant les voleurs ce n'est plus les marchés ce n'est plus les marchés c'est dans les mosquées qu'ils rentrent pour voler j'ai dit aux Guinéens je dis vous allez sentir ce pays là tant que ces bandits là sont à la tête de la Guinée la Guinée n'ira nulle part ce n'est pas nous qui souhaitons s'ils sont capables de changer la donne s'ils sont capables de changer la donne c'est facile qu'ils changent la donne nous ne sommes pas là ce qu'ils font c'est ce que nous dénonçons insécurité partout les orpailleurs on tombe sur eux à Ségirin regardez dans les grandes dans les grandes villes aujourd'hui les agences de Orange Money aujourd'hui braquage en pleine journée écoute Diamana Diamana Diato vous vous êtes à la terre du pays pourquoi le peuple n'est pas en sécurité le peuple a faim Saryaté fouille Cambry Bayakoumalu celui qui est venu couper l'internet pendant des mois celui qui est venu mettre des Guinéens à la retraite 28 500 personnes celui qui est venu détruire les partis politiques ainsi de suite c'est lui qu'on va garder encore à la tête de la Guinée pour 10 ans parce que si ça passe une fois ce qui veut dire que Mamadi doit être à la tête de la Guinée autant d'années d'ailleurs même il va être là à vie vous vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous ne voyez pas la situation du pays vous qui êtes là il n'est pas honte de la vous n'avez pas honte de la il n'y a pas de problème il veut sortir on va lui faire sortir par la grande porte même si on ne doit même pas lui poursuivre moi il n'y a pas de problème mais que Mamadi ça n'aille tranquillement tranquillement c'est tout ce qu'on demande que Doumbouya ça n'aille tranquillement c'est ce que nous lui demandons de partir vous n'avez pas compris ça on va garder Mamadi Mamadi à la tête du pays quelqu'un qui n'a pas été élu rien du tout à un moment donné il faut avoir honte à un moment donné il faut avoir honte la souffrance des Guinéens aujourd'hui les gens sont fatigués allez où les niaïs allez où les niaïs ni Troya les abarambolbo ni Troya les abarambolbo les sociétés aujourd'hui tout le monde ça pleure fouillité et quoi nous avons dit vous voulez qu'on vous explique ça comment en principe actuellement la date devait être donnée pour dire des élections pour que Mamadi dégage devait être donnée non on ne parle pas c'est à dire le mot qu'eux ils ne veulent pas entendre c'est élection la nouvelle constitution tout est préparé pour faire plaisir à Mamadi tout est préparé pour faire plaisir à Mamadi le qui avait dit c'est que quand il s'agit de faire le choix entre un individu et le peuple qu'il faut faire le choix du peuple mais Mamadi est mieux que qui en Guinée il a étudié que qui il a fait quoi dans l'armée que qui Mamadi bon temps tout ce qu'on lui demande de redonner le pouvoir de l'autre est parti sinon aujourd'hui les Guinéens sont fatigués aujourd'hui ils sont fatigués si les gens volent c'est qu'il n'y a rien où prendre moi je vous ai prévenu ça dit ils attaquent le life mettez les coeurs parce qu'ils ont peur ils ont peur mettez mettez les coeurs voilà mettez beaucoup de coeurs c'est tout ce qu'on vous demande parce qu'aujourd'hui il faut faire taire tout le monde Adi du côté de Sénégal Ansu Damaro Masata de Benito Mahmoud Silla tous les autres tous ceux qui parlent ça dit tous les journalistes au pays aujourd'hui qui dérangent qui dénoncent on a tous vu comment FIM a été fermé comment ils ont fermé FIM ça dit ce qui est caché la population les gens vont commencer à fuir parce qu'il n'y a pas d'espoir ça il faut le dire si ce n'est pas des bonnes personnes ceux qui ont des relations ceux qui peuvent vraiment débloquer des enveloppes pour la Guinée faire venir des investisseurs qui viennent avec de l'argent Nara Oubé ne comptait même pas les 5 ans à venir la Guinée les 5 ans à venir ce que le CNRD a détruit ce que les autres ont construit en 11 ans le CNRD a détruit en 2 ans en 2 ans je parlais avec un ami qui disait ah non le recrutement j'ai dit qu'est-ce que je vous avais dit depuis l'année passée qu'est-ce que je vous avais dit depuis l'année passée le recrutement vous pensez que c'est quoi on dirait que vous vous ne réfléchissez même pas des gens qui sont incapables de payer le nombre de fonctionnaires actuels eux ils vont recruter qui d'autre pour encore payer ils ont mis 18 500 personnes à la retraite à la fonction publique ils sont incapables de payer le nombre de fonctionnaires restants on vient on fait du cinéma oh on va recruter on nanani nanana ça fait combien d'années maintenant 2 ans on vous parle de ça je vous ai dit il y a un problème d'argent de gestion ce n'est pas que nous n'avons pas de recherche la Guinée est vachement riche et la preuve en est le temps du président Alpha Kondé on organise des élections avec des fonds propres une première en Guinée une première en Guinée au-delà de ça nous avons connu Ebola Covid mais malgré tout les fonctionnaires guinéens étaient payés du 23 à 24 plus tard le 26 cela prouvait à suffisance qu'il y avait la bonne gestion qu'il y avait des gens qui étaient là les recettes là oui étaient bien gérées est-ce qu'on a besoin d'être savants pour comprendre ça mais quand on vous dit les EPEA ainsi de suite sont gérés par des proches de Mamadi je vous ai parlé de Anaïm la dernière fois on a parlé de ça il vient de changer encore la tête de Anaïm 500 milliards de nos francs je crois 50 millions de dollars d'investissement en un temps record 50 millions même on pouvait faire 50 kilomètres de route avec ça si Mamadi avait fait la route peut-être Beyla-Sinko on allait dire non il a travaillé là-bas mais des gens viennent 500 millions 500 milliards c'est ce qu'ils ont investi dans quoi dans des logements où sont ces logements hein 50 millions de dollars 50 millions de dollars on investe on fait sortir on prend l'argent du contribuable guinéen on dépense ça comme ça mais Mamadi je ne sais pas de qui tu te moques avant de dire qu'on va auditer dans l'affaire de l'électricité ou quoi Mamadi pourquoi tu ne vas pas auditer Anaïm la gestion de Papa Fofana Mamadi parce que les autres là l'électricité là c'est les chinois et autres là on n'a pas trop voilà parler là-bas ce que vous devez aux chinois vous refusez de payer les factures que vous devez aux chinois vous refusez de payer mais vos amis qui ont trouvé de l'argent des milliards dans les comptes qui ont délapidé Mamadi il faut parler de la gestion de ton gouvernement les 1 milliard 700 millions de dollars que vous avez trouvés dans les caisses Mamadi il faut auditer les rapports de l'inspecteur de l'état il faut auditer dessus ça Mamadi il n'y a pas de courant c'est parce que vous ne payez pas les factures payer les entreprises de Abbé Silla payer le bateau turc il aura le courant il n'y aura pas de problème et comment les autres faisaient Mamadi arrêtez arrêtez d'embrouiller les gens on va auditer le secteur de l'électricité auditer c'est ceux qui vont envoyer le courant vous faites du bruit pour rien seulement il m'a commis non il m'a l'eau Mamadi tes amis sont en train de voler ils ont lieu je suis né la matin midi soir il faut demander le rapport avant le 5 septembre il y avait combien au trésor public Mamadi demande les papiers tout est informatisé demande chaque ministère l'argent qu'ils ont fait sortir ils ont dépensé comment au lieu de faire du bruit sur les mains parce que c'est l'affaire du courant qui dérange tout le monde et comment le président Fakonde faisait pour que les Guinéens aient le courant Mamadi vous êtes incapable de payer le bateau turc et comment le gouvernement du président Fakonde s'arrangeait avec les manifestations avec Covid mais parce qu'il y avait la bonne gestion ils sont dans des djiwagens les papas la canne passée Mamadi tu sais combien de maisons tu penses que je ne suis pas au courant de tes maisons en Côte d'Ivoire les papas ils ne roulaient pas dans des djiwagens on est au courant de tout mais je n'ai pas le temps tu penses que le nommer monsieur Kamara qui gère tes affaires et le docteur en Côte d'Ivoire je suis au courant de tout voilà je suis au courant de tout tous les déplacements de tes amis tes proches en Côte d'Ivoire je suis informé à la minute mais il y a certaines choses je ne suis pas pressé le moment opportun nous allons tout révéler comme vous vous êtes en train de distraire les gens Kiev ou je ne sais quoi nous au moment opportun tout ce qui a été volé à la Guinée on va tout récupérer encore tout ce que vous êtes en train de voler nous allons tout récupérer continuez quand je suis en train de distraire le matin le soir on va auditer l'affaire de l'électricité l'affaire de l'électricité donc il faut arrêter il faut arrêter et c'est pourquoi tes amis volent le président 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 est venu il a d'abord il s'est fait entouré par des anciens il a compris les secrets une transition toi tu ne peux pas comprendre personne ne vous a dit de développer tout ce qu'on vous a dit c'était d'organiser des élections et foutre le camp vous n'avez pas compris vous êtes mis à délapider nos recherches des projets on va faire ça où sont ces projets et vous continuez avec ce cinéma que oui on a l'ambition d'organiser une canne plus grande que pour la côte d'Ivoire c'est à dire le problème de l'électricité qui est là vous êtes incapable de résoudre ça vous êtes là on va faire venir le bateau et vous continuez encore une transition qui est déjà à sa fin normalement le mois de décembre vous devrez foutre le camp on est là encore que vous allez donner quel espoir aux Guéniens si le peuple ne mange pas à sa fin c'est à dire les fonctionnaires guinéens aujourd'hui mieux vaut même pousser des pouces-pouces dans les marchés c'est mieux même un chauffeur de magbana est mieux qu'un fonctionnaire guinéen aujourd'hui quand vous prenez les statistiques de 2010 jusqu'en 2021 l'évolution des salaires c'est là vous allez comprendre que non le gouvernement du président Alfa Kondé ils ont apporté beaucoup à l'administration mais vous les bandits vous venez tantôt il y a certains départements il y a moins de 5% de leur salaire il n'y a plus de primes pour certains départements les diplomates aujourd'hui appelez les diplomates vous allez les demander que si on les donne aujourd'hui des primes et demandez au temps du président Alfa Kondé des avances des avances de 3 mois demander les diplomates au temps du président Alfa Kondé si ce n'est pas la bonne gestion si ce n'était pas la bonne gestion comment on pouvait avancer les diplomates 3 mois je vous dis tout le problème aujourd'hui c'est la mauvaise gestion quand on prend des toto des toka des bourrières on les nomme par affinité après on dit que non ça va aller on prend un colpoteur on le met pilote d'avion et toi tu espètes que oui ce dernier il va faire un bon atterrissage la Guinée va aller où tous ses amis des tonneaux des toka aujourd'hui d'autres sont directeurs Alma Karambi diplôme Talbro ce n'est pas moi Damaro l'inspecteur de l'état qui travaille avec le CNRD a fait son rapport 45% combien de des faux diplômes ils n'ont pas le niveau ils n'ont pas le mérite ce n'est pas moi les diplômes ça veut dire qu'il y a un qui est un qui est un qui est un qui est un parce qu'il y a le gouvernement du local il sait comment les gens ne doivent même plus aller à l'école en Guinée on ne doit plus aller si Mamadi lui-même il est devenu président président qui commande qui nomme regardez depuis Mamadi est venu incroyable décret sur décret depuis l'indépendance jusqu'à nos jours ça dit jusqu'au 5 septembre 2021 le nombre de décrets que Mamadi a fait en deux ans seulement le nombre de décrets en deux ans regardez les Dandis sont venus Dandis ça fait une année c'est quoi fait une année mais faites la somme le nombre de décrets autant de ces deux présents de la transition et Mamadi lui seul quand je dis il n'a aucune notion de la république il s'en fout ça ne le dérange même pas ça ne lui dérange même pas ça dit c'est quand tu comprends quelque chose là peut-être voilà tu vas dire ah il y a les conséquences même non ça ne dérange pas et moi mon combat c'est ça aujourd'hui l'unité nationale l'unité nationale travaillons ensemble voilà travaillons ensemble parce que c'est un peu mon matin la Guinée la Guinée la Guinée la Guinée la Guinée voilà donc la Guinée la Guinée tout le problème on accuse les Alitouré mais ils sont tous téléguidés depuis le palais c'est Mamadi tout le problème tout le problème c'est Mamadi lui-même lorsque les jeunes de l'Axe ont mis le feu derrière eux ils ont vite libéré Founiki Mangui j'ai dit Mamadi ne connait rien sauf le rapport de force il n'a pas honte il n'a pas eu honte d'humilier le président il va avoir honte de faire quoi quelqu'un qui a quelqu'un qui a créé les forces spéciales de nommer par décret lui-même il avait tué des jeunes au cas Al-Fayaya avant le troisième mandat vous êtes tous témoins de ça encore nous dire que lui il a fait le coup d'état à cause du troisième mandat non mais franchement c'est autre chose c'est autre chose bon merci la famille le combat continue donc c'est pour vous dire que cette histoire de 100 millions dont le CNRD est en train de faire bruit c'est que eux-mêmes ils ne sont même pas conscients que 100 millions de dollars 100 millions de dollars que c'est rien pour une nation des gens qui n'ont pas pu gérer 1 milliard 700 en une année est-ce que c'est 100 millions qui va nous apporter ils sont venus trouver plus de 1 milliard ils n'ont pas créé de bonnes choses pour faire plaisir aux Guinéens ce sont ces mêmes personnes ces soi-disant panafricanistes qui se promènent aujourd'hui en Occident en train de quémander 100 millions de dollars 100 millions de dollars c'est quoi pour la Guinée 100 millions de dollars peuvent faire quoi les escrocs du CNRD fermez vos gueules pardonnez il faut avoir honte au moment que la Côte d'Ivoire parle de 20 milliards ou de 25 milliards de dollars des grands projets les 5 ans à venir vous les mendiants les panafricans aux 100 millions au moment que les autres sortent ils parlent des grands projets de 25 milliards de dollars vous de vous rien avec vos ministres qui viennent ici qui demandent vous avez vu que les dégâts les dépenses de de l'explosion du dépôt ce chiffre a plus de 400 et quelques millions 400 et quelques millions de dollars je vous dis même vous le CNRD on vous donne un milliard aujourd'hui on vous donne un milliard aujourd'hui c'est zéro c'est zéro c'est zéro un milliard de dollars on vous donne aujourd'hui vous allez faire quoi rien 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 fait pour le pays rien du tout c'est un groupe de voleurs une association de voleurs qui prennent le pays en otage groupe de voleurs vous même vous savez vos salaires c'est combien l'argent que vous dépassez par jour vos copines les véhicules les montres les bijoux vous voyez comment la Guinée les Guinéens peuvent dire à l'âme de Lilay vous même vous êtes des voleurs des grands voleurs vous êtes des grands voleurs comment on peut dire à l'âme de Lilay tout le problème c'est pas on parle pas de politique y'a pas de manifestation rien y'a un problème de gestion et vous avez fait exploser le dépôt c'est à dire pour cacher votre carence votre incompétence pour cacher votre incompetence